Bonjour, la deuxième édition des rendez-vous de l'entreprise s'est tenue le 27 novembre dernier à Châteaubriand. Un événement organisé conjointement par le conseil territorial du pays de Châteaubriand et celui d'Ancenis. Des tables rondes ont permis d'aborder trois thèmes passionnants, transition énergétique, transition numérique et travail collaboratif. On parle aussi de troisième révolution industrielle et agricole, porteuse d'espoir et de nouveaux marchés. Ce thème de la troisième révolution industrielle qui est porté par Bruno Hugues Delarose, qui est le président de la Chambre régionale, son idée c'est quand même de le faire partager au maximum de gens sur le territoire. Donc en faisant d'une pierre deux coups, les industriels et les entreprises du pays d'Ancenis et de Châteaubriand réunis, ça permettait en une après-midi de sensibiliser un maximum de gens. Ça fait du bien de se projeter un peu sur l'avenir, de voir un peu ces nouveaux paradigmes. Et puis moi j'aime bien l'idée que finalement, ce n'est pas la crise, on est vraiment sur une situation de changement sur une période de transition. Et là, effectivement, on met un petit peu ça en musique, on se donne quelques points de repère. Et puis finalement, on voit que les entreprises sont déjà dedans. C'est un peu aujourd'hui, le sujet est amorcé. Il faut simplement trouver quelques exemples, les montrer, voir les entreprises qui ont déjà réalisé des choses. Et puis c'est finalement voir un peu comment ça se passe chez ces entreprises-là pour se convaincre que non seulement c'est aujourd'hui, demain, mais en même temps que c'est possible, finalement. Vous savez, on vit une crise. On laisse entendre que demain, la crise va se terminer. Tout le monde sait bien que ce n'est pas une crise, que c'est une mutation stratégique. Et tant qu'on dit aux gens des bêtises en disant qu'il n'y a qu'une crise, ils ne se mettent pas en mouvement. Donc notre objectif, c'est de faire un mouvement. Et demain peut être meilleur, s'il est meilleur pour les planètes, meilleur pour nos jeunes. Meilleur parce qu'il donne du sens à ce qu'on fait, c'est bien meilleur. Le fait de remettre du sens, en fait, sur ce qu'on fait. On n'est pas forcément sur le... Enfin, on est aussi sur l'économie, qu'il faut qu'on gagne de l'argent pour qu'on puisse vivre. Mais on est aussi sur remettre du sens dans nos métiers et dans notre façon de travailler et de vivre au local. J'ai découvert cette terminologie Atria. Donc c'est passionnant. C'est assez surprenant parce qu'en fait, c'est bien. On sort de sa bulle habituelle professionnelle. J'ai découvert différentes entreprises dans différents univers qui sont venues témoigner sur des solutions énergétiques, sur des solutions de recyclage, le numérique, et puis toutes les nouvelles technologies, et puis le développement durable, les énergies vertes. Ça se met en place de manière très, très large dans différents univers. et qu'il y a une vraie, vraie direction à prendre. Effectivement, si on se met dans 10 ans ou dans 20 ans, notre vie de tous les jours, aussi bien la vie privée que la vie professionnelle, aura été énormément impactée. Et ne pas en avoir peur, surtout, parce qu'il y a des gens comme les chambres de commerce, les chambres des métiers et les chambres d'agriculture qui sont là pour aider ces entreprises à progresser dans cette mutation, à muter. Il y a un certain nombre de mutations de la société grâce à Internet qui font qu'aujourd'hui, un certain nombre d'activités peuvent se créer. Et alors on peut se dire, mais c'est une attaque sur les systèmes établis. La réponse est oui. Mais la question des systèmes établis est encore autre chose. C'est que les systèmes établis peuvent muter aussi, peuvent s'approprier ces outils-là. Et c'est ça, notre objectif. C'est que les gens disent, écoutez, on ne peut pas résister à cette montée en force que donne Internet, le big data, la transition énergétique. Et donc comment on le fait pour s'approprier, pour en faire des gains de compétitivité ? Et voilà pourquoi je suis optimiste. Pour en savoir plus sur cette troisième révolution industrielle et agricole, rendez-vous sur Internet à l'adresse qui s'affiche à l'instant, à l'écran. Sous-titrage ST' 501